Générique Bonjour à tous, voici votre horoscope pour cette semaine du 7 au 13 septembre. Je vous rappelle que vous pouvez liker la vidéo, vous abonner, qu'ensuite vous pouvez avoir des consultations avec Zoé ou avec moi, et que vous avez tous les jours des petits posts sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, bien évidemment, et puis en dernier lieu, le live, le direct du jeudi soir de 9h jusqu'à 10h30. Bélier et ascendant Bélier, dans votre horoscope de cette semaine, on va parler du soleil dans un premier temps, parce qu'il fait des aspects cette semaine qui laissent penser que ça pourrait être un petit peu trompeur. Il s'oppose à Neptune, mais il est en bon aspect avec Jupiter. Donc il est très possible que vous tombiez sur des gens qui vont vous dire ceci, cela, peut-être vous faire une promesse, et moi je vous conseille de vous méfier parce que le soleil étant en même temps opposé à Neptune, il y a toujours de la tromperie dans l'air, des erreurs, on croit en quelque chose ou en quelqu'un et à terme, on est déçu. Alors cela dit, Neptune n'est pas en dissonance avec vous d'une manière générale, donc c'est possible que tout simplement vous soyez un petit peu dans le doute, qu'on vous dise quelque chose et que vous vous posiez des questions, ce qui sera tout à fait normal et logique et vous aurez bien raison. Deuxième aspect, Vénus, ça y est, elle a terminé toutes ces dissonances, elle entre, elle est entrée en Lion, un signe avec lequel vous êtes en parfaite harmonie et il n'y a pas de doute, vous sentirez que vous êtes, que vous plaisez, que vous êtes en forme physiquement, votre narcissisme sera sûrement flatté par des compliments ou par le reflet du miroir aussi. Il arrive comme ça, il y a des périodes de l'année où tout d'un coup, on se sent plus en beauté que d'habitude et pour vous, les béliers, c'est quand Vénus est en Lion, donc profitez-en si vous avez premier décan pour l'instant, si vous avez quelqu'un à séduire, eh bien vraiment, c'est le bon moment, vous n'aurez aucune difficulté à faire des conquêtes et vous aimez bien, vous, en tant que bélier, faire des conquêtes. Mercredi et jeudi, la Lune occupera les Gémeaux, vous serez bavard, on ne peut pas dire le contraire, vous serez d'ailleurs, vous ferez des connexions un petit peu partout, que ce soit avec des gens que vous connaissez ou même des gens que vous ne connaissez pas, si vous êtes au restaurant, n'importe où, vous parlerez facilement et donc forcément, vous vous créerez des contacts sympathiques. Taureau et ascendant taureau, dans votre horoscope de cette semaine, il y a de bons aspects du soleil. Ils sont de toute façon toujours à remarquer, puisque le soleil, c'est le centre de notre système solaire et il est très important en astrologie, il domine tous les thèmes. Il va être en bon aspect avec Jupiter, ça c'est un bon truc, puis comme Jupiter est en bon aspect avec vous, vous serez ravis. Il y aura peut-être une proposition, quelque chose qui va avancer, quelque chose qui va peut-être vous apporter même des compliments, de la renommée, enfin bon, chacun à votre niveau, bien évidemment, mais vous serez content. Cependant, le soleil s'oppose à Neptune, donc il y aura forcément une part de doute en vous. Est-ce qu'il faudra que vous croyez à ce qu'on vous propose, est-ce qu'il faudra que vous fassiez confiance sur tout ? Il y aura un problème de confiance avec l'opposition du soleil et de Neptune, mais vous le savez, donc vous gardez le sens de la mesure. Deuxième aspect, bien Vénus, elle a fini toutes ses dissonances et elle est entrée en Lyon, qui est le secteur de la maison, de la famille, du passé également. En conséquence, bon, alors peut-être que vous serez content d'être chez vous, peut-être que vous allez être en télétravail, que vous serez, ça vous fera plaisir. Avec Vénus, on a toujours du plaisir et surtout, elle ne fait aucune dissonance cette semaine. Il y a aussi le fait que vous pouvez recevoir chez vous quelqu'un que vous aimez bien et évidemment, ça se passera bien parce que, encore une fois, Vénus ne forme pas de dissonance. Il se peut aussi que vous retrouviez quelqu'un de votre passé, que vous en ayez des nouvelles, que vous le rencontriez ou que l'on vous en parle et ça fera remonter des souvenirs, mais pas désagréable. Vendredi et samedi, la Lune sera en harmonie avec vous depuis le signe du cancer. Vous serez certainement très entouré. Il y aura toute la famille, tous les proches que vous aimez et vous pourrez échanger, éprouver un sentiment de complicité avec les autres. Ça se passera bien d'une manière générale. Gémeaux et ascendants Gémeaux dans votre horoscope de cette semaine. Le Soleil. Alors, le Soleil, il est en Vierge, si vous vous souvenez bien et il forme deux aspects dont je me méfierais quand même un petit peu, surtout en ce qui vous concerne. Alors, il est en bon aspect avec Jupiter, mais en dissonance avec Neptune. Or, Neptune, elle est déjà en dissonance avec certains d'entre vous qui sont à la frontière du deuxième, du troisième des camps, nés vers les 10, 11, 12 juin. Voilà, c'est vous qui êtes les plus sensibles à cette dissonance. Et, bon, méfiance. Méfiance parce que vous pouvez aussi bien faire quelque chose qui va se retourner contre vous parce que vous n'allez pas accepter l'autorité d'un supérieur, vous allez discuter, vous allez essayer de lui prouver par A plus B qu'il a tort ou que c'est vous qui avez raison. Enfin, bref, il va se passer quelque chose où vous serez bardé de certitude et ça peut se retourner contre vous. Donc, je vous conseille d'abord de rester très mesuré dans vos propos et ensuite de ne pas essayer de prouver aux autres qu'ils ont tort. Autre aspect, celui de Vénus, et alors là, vous allez l'apprécier celui-là, étant donné qu'elle vient de rentrer en Lyon et c'est un secteur très gémeaux de votre Zodiac, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous amuser, flirter, séduire à droite à gauche, jouer les papillons, un petit peu comme ce qu'on décrit souvent des gémeaux, qu'il a un côté papillonnant, vibrillonnant, enfin bref, vous serez charmant, charmeur et on ne pourra que vous regarder avec intérêt tout en étant amusé parce que vous serez drôle comme d'habitude et vous vous sentirez très bien dans votre peau, vous serez à l'aise avec ceux de votre entourage et même avec des gens que vous connaissez moins. Vous pourriez faire une brève rencontre sous cette conjoncture mais bon, ça vous fera votre journée, ça vous mettra de bonne humeur, bref, c'est une très bonne configuration pour vous, elle est malheureusement un peu trop rapide. Mercredi sera une bonne journée, étant donné que la Lune sera dans votre signe et qu'elle sera en harmonie avec Vénus, donc ceux du premier décan toujours seront encore plus flattés, encore plus valorisés par cette conjoncture, que ce soit parce que leur physique sera au top ou parce que vous serez entouré de gens qui seront un petit peu flatteurs et qui vous diront des choses que vous avez envie d'entendre. Cancer et ascendant Cancer, dans votre horoscope de cette semaine, on va se pencher sur le Soleil. Le Soleil est en harmonie avec vous depuis la Vierge, un secteur de communication et d'échange. Il forme un bon aspect avec Jupiter, ce qui peut valoir quand même une proposition ou quelque chose que vous allez apprécier, mais le problème, c'est qu'il est opposé à Neptune et que vous pourriez être un petit peu naïf, c'est-à-dire croire en quelque chose justement qu'on va vous proposer qui semblera vraiment quand même très intéressant et vous ne douterez pas. Or, vous ne douterez pas pendant une heure ou deux et puis l'aspect de Neptune se manifestant, là, vous commencerez à douter et vous aurez raison parce qu'on ne sait jamais, ça peut être du vent, ce qu'on va vous proposer. Ou alors, c'est vous qui serez dans la croyance par rapport à quelqu'un que vous mettrez sur un piédestal et qui ne le méritera absolument pas. Deuxième aspect, Vénus. Alors, en tant que Cancer, Vénus est passée en Lyon, dans votre deuxième secteur, elle ne fait plus du tout de dissonance comme la semaine dernière, donc quand même, ça va aller beaucoup mieux. Vous allez pouvoir, en tout cas ceux du troisième décan, mais bon, ce n'est pas vous qui recevez Vénus, c'est le premier décan, mais n'empêche que le troisième décan, ça va aller mieux. Donc, premier décan, les aspects de Vénus sont satisfaisants sur le plan de vos besoins, c'est-à-dire que vous avez besoin d'affection, vous avez besoin de bien dormir, que vous avez besoin de bien manger, voilà, tout ça sera, vous serez content de tout ça et si vous êtes en couple, ma foi, sur le plan du sexe, ça devrait être plutôt agréable, en tout cas pendant une nuit ou deux. Lundi et mardi, la Lune sera dans votre secteur d'amitié, il est possible que vous ayez des nouvelles d'amis qui ne vous ont pas appelé depuis longtemps ou alors que vous décidiez, que vous fassiez un projet avec des amis, peut-être pour le week-end prochain, bon, ce sera vraiment assez agréable. Lion et ascendant Lion, dans votre horoscope de cette semaine, je vous dis tout de suite, ça va aller très bien, Vénus est rentrée dans votre site, mais on va en parler après les aspects du soleil qui sont tout aussi importants puisque c'est votre maître. Le soleil rencontre, enfin, est en harmonie avec Jupiter, ce qui est plutôt une bonne chose, disons que ça amplifie toutes ces qualités, c'est-à-dire votre volonté de vous imposer d'exister davantage et d'impressionner un petit peu les autres. Le Lion, il aime bien ça. Seulement, bon, le soleil va aussi être en dissonance avec Neptune, donc peut-être que vous ne serez pas, comment dire, vous n'y croirez pas complètement, vous aurez l'impression qu'on vous flatte peut-être, vous voyez, pour obtenir quelque chose de vous ou que, je ne sais pas, vous n'arriverez pas à y croire complètement et je trouve que c'est une bonne chose parce que vous ne laisserez pas emporter par votre imagination ni vous ne vous sentirez sur un piédestal dominant tout le monde. le fait de douter, moi je pense que c'est une bonne chose, en tout cas pour vous les lions, ça vous amène à être moins, moins content de vous. Ensuite, donc Vénus justement rentre chez vous, alors elle est dans le premier décan, bien évidemment, ça ne concerne pas les mêmes que ceux qui reçoivent Jupiter et Neptune, mais bon, elle, disons que si vous êtes du premier décan, franchement, si vous voulez plaire à quelqu'un, il n'y aura pas de souci, ça marchera du feu de Dieu. Alors maintenant, peut-être que votre thème n'est pas bien disposé par rapport à ça, donc ça peut effectivement atténuer beaucoup les bons effets de Vénus, mais profitez-en comment utiliser votre séduction dans tous les domaines, vous obtiendrez ce que vous voulez. Deux bonnes journées mercredi et jeudi avec une lune très amicale, si vous avez besoin d'un coup de main, de quoi que ce soit, vous pouvez demander, bon, sachant que vous n'aimez pas trop demander, mais là, allez-y, il n'y a pas de problème, on vous répondra positivement, ou alors ce sont des proches, des amis qui auront besoin que vous leur donniez un coup de main et vous le ferez volontiers, Vierge et Ascendant Vierge, dans votre horoscope de cette semaine, bonne nouvelle, le Soleil qui est chez vous, bon anniversaire à ceux qui le fêtes, s'harmonisent avec Jupiter, ce qui est un facteur de chance souvent, pas toujours, mais c'est souvent un bon facteur de chance, le problème étant qu'en même temps, il s'oppose à Neptune, donc vous savez, Neptune, illusion, déception, tromperie, voilà, c'est le tableau neptunien, et aussi volonté parfois d'emprise de la part de l'autre, donc il va falloir que vous jouiez sur du velours, que vous fassiez un petit peu attention, en même temps, je veux dire, ce sera peut-être du solide, ce qui va se passer, de positif, la proposition qu'on peut vous faire ou le succès que vous pouvez obtenir, vous pouvez obtenir un succès, etc., il y en a même qui vont devenir parents sous cette conjoncture, avoir un bébé, mais avec l'opposition de Neptune, vous serez un petit peu perdus, un petit peu, bon, certains seront déçus, je ne sais pas par quoi, mais bon, voilà, il faut savoir qu'il y a ces deux aspects qui sont assez contradictoires. Deuxième aspect, Vénus, elle vient d'entrer en Lyon, donc elle se met dans votre secteur d'ombre et il va falloir donc vous dévouer à une personne que vous aimez, vous oublier au profit de cette personne et ce n'est pas quelque chose qui vous est très difficile, étant donné que la Vierge, sa mission, c'est quand même de rendre service, d'être celui ou celle qui conseille, qui aide, voilà. Donc, cette Vénus en Lyon, elle va activer toutes ses possibilités, toutes vos qualités et surtout si vous êtes né au mois d'août. De bonnes journées en début de semaine, lundi et mardi avec la Lune du Taureau qui vous donnera la possibilité, comment dire, de vous échapper un petit peu peut-être que vous allez à l'heure du déjeuner faire une promenade ou voyez, si vous travaillez, que vous parviendrez à vous échapper de votre travail, à penser à d'autres choses, surtout si vous êtes de ceux qui sont troublés par la conjoncture de cette semaine. Balance et Ascendant Balance, dans votre horoscope de cette semaine, on va parler un petit peu du Soleil. Alors, vous savez qu'il est dans l'ombre de votre signe puisqu'il est en Vierge et que, donc, il n'est pas très fort, vous pouvez manquer un petit peu de vitalité, vous pouvez manquer de motivation aussi dans votre travail, mais ça va être compensé par son bon aspect avec Jupiter qui va amplifier un petit peu le côté travailleur de la Vierge. Peut-être que vous allez beaucoup travailler, mais vous vous poserez des questions. Étant donné que le Soleil sera en même temps opposé à Neptune, vous vous demanderez si le travail que vous fournissez est utile, si vraiment ce que vous faites va être pris en compte, si quelqu'un va remarquer que vous vous défoncez pour votre travail. bon, n'en tirez pas des conclusions hâtives, c'est un aspect qui passe très rapidement et en plus de ça, Neptune n'est pas dans un secteur très important de votre thème. Ensuite, autre aspect, alors là, ça c'est une bonne nouvelle pour vous, pour votre premier décan, l'entrée de Vénus en Lyon, ça s'est fait déjà, c'est très récent, ça s'est fait et vous allez profiter très certainement d'un climat extrêmement amical, vos projets seront au premier plan et vous apporteront des satisfactions, parce qu'avec Vénus, surtout quand on débalance, on a des satisfactions, donc vous pouvez compter à la fois sur vos relations amicales ou professionnelles et sur le fait que certains de vos projets ou même un seul mais qui est important à vos yeux va vous apporter ce que vous en attendez, ce que vous en espérez, bon, ça ne va pas durer très longtemps mais peut-être que c'est juste le démarrage de ce projet qui va vous plaire autant. Mercredi et jeudi Lune en Gémeaux vous aurez des ailes dans le dos, je ne vais pas dire autrement, bon, je parle du premier décan parce que pour le troisième décan bien évidemment la Lune va activer les dissonances mais bon, franchement, peut-être que certains d'entre vous ne les sentiront même pas ces dissonances parce qu'il y aura d'autres aspects qui vont les rattraper. Scorpion et ascendant Scorpion dans votre horoscope de cette semaine. Alors, on va s'intéresser aux aspects du Soleil qui poursuit sa course en Vierge. Il est en bon aspect avec Jupiter, elle-même en bon aspect avec vous mais opposé à Neptune. Alors, peut-être qu'on va vous faire une proposition où vous allez voir une perspective se dessiner et que vous allez voir un petit peu trop grand avec l'opposition de Neptune. Attention à rester dans des dimensions comment dire raisonnables. Le Soleil en Vierge, il est raisonnable et il doit vous inciter à la raison alors qu'effectivement sa dissonance avec Neptune va vers le manque de limites, vers, bon, on voit trop grand, trop haut, trop loin. Mais bon, c'est pas trop votre style, vous êtes plutôt pessimiste de nature. Il n'empêche que, bon, restez sur la réserve, quoi qu'il se passe, essayez de douter un petit peu, de ne pas vous laisser emporter par l'enthousiasme. Enfin bon, encore une fois, c'est pas trop votre genre. Deuxième aspect, c'est l'entrée de Vénus en Lyon. Enfin, elle est déjà entrée en Lyon et elle se trouve donc au zénith de votre thème et c'est pour le premier des camps alors que les autres aspects du soleil c'était pour le troisième. Donc, pour le premier des camps, Vénus au zénith, il est très possible que vous réussissiez quelque chose, que vous atteigniez l'un de vos objectifs. Ça peut être un objectif professionnel comme ça peut être un objectif amoureux, c'est-à-dire peut-être que vous aviez envie de séduire quelqu'un et que tout d'un coup ça va marcher. C'est possible. Mais il est possible également que vous ayez, vous soyez fixé un objectif et qu'à la faveur de ce transit, vous atteigniez cet objectif qui était peut-être de vous faire remarquer par votre supérieur. C'est possible. Deux bonnes journées vendredi et samedi avec la Lune qui occupera un secteur comment dire de voyage. bien entendu, vous n'allez probablement pas partir en voyage mais peut-être que votre imagination qui sera très amplifiée, peut-être que votre imagination c'est elle qui vous fera voyager et qui vous permettra de vous sortir un petit peu des complications liées à l'opposition Soleil-Neptune. Sagittaire et ascendant Sagittaire dans votre horoscope de cette semaine, on va regarder ce que fait le Soleil. Il est dans votre secteur de carrière, il est donc dans un angle de votre thème et il est en bon aspect avec votre planète maîtresse, avec Jupiter. Donc certainement vous allez avoir un certain enthousiasme par rapport à quelque chose soit qu'on vous proposera, soit une idée que vous aurez, soit encore vous aurez, je sais pas, une petite réussite à votre actif, quelque chose de sympathique, d'autant plus que donc on est en période vierge et que votre carrière devrait connaître un certain essor. Mais le problème c'est que le Soleil s'oppose à Neptune et que vous allez être un petit peu confus, un petit peu peut-être déçu, dépité parce que quelqu'un n'aura pas tenu parole ou alors que vous avez pensé quelque chose et que ce quelque chose ne s'est pas réalisé. Essayez de ne pas trop anticiper, de ne pas trop devancer les situations de manière optimiste. Vous êtes optimiste de nature et parfois voilà, quand il y a un aspect de Neptune et bien ça se retourne un petit peu contre vous. Autre aspect, celui de Vénus, alors là, il est excellent, vous allez être très content mais ça ne concerne pas le même décan. Là, on était dans le troisième décan, là maintenant, avec Vénus, on est dans le premier décan et Vénus. Et Vénus est très bien placée, elle est en Lyon, elle est dans votre secteur de joie, il n'y a pas de cas où vous ne serez pas content de, même si elle est rapide, mais il y aura une soirée, une invitation, une rencontre, quelque chose de vraiment sympathique, de chaleureux où vous vous sentirez dans votre élément et vous serez en confiance en plus de ça avec là ou les personnes que vous rencontrerez. Mercredi devrait être une bonne journée puisque la Lune face à vous, en gémeaux, va former un bon aspect avec Vénus. Donc, si vous devez faire une rencontre, si vous devez avoir une invitation, etc., ce sera vraiment une bonne journée pour socialiser et pourquoi pas pour séduire, faire des rencontres, bon, que ça dure ou pas, ça n'a pas d'importance. C'est sur le moment où vous vous sentirez bien avec là ou les personnes en question. Capricorne et ascendant Capricorne, dans votre horoscope de cette semaine, on s'intéresse aux aspects du Soleil qui sont excellents. Vous êtes peut-être le signe qui va en profiter le plus, en particulier si vous êtes du deuxième décan, dans la deuxième partie du deuxième décan, c'est-à-dire né vers le 14, 15 janvier, voilà, par là. Donc, le Soleil fait à la fois un bon aspect avec Jupiter et une dissonance avec Neptune. Mais comme Neptune est en bon aspect avec vous, je pense que ça peut donner quand même quelque chose d'une ouverture. Vous êtes des gens, les Capricorne, souvent un peu repliés sur vous-même, dans la réserve, vous avez une très forte dignité, une volonté en tout cas de paraître digne. Et avec ces aspects, alors il est possible qu'il y ait une réussite, que vous soyez contents de vous avec ce Jupiter. Mais en même temps, donc l'opposition à Neptune peut vous faire douter. Mais bon, moi je pense qu'elle a plutôt un rôle d'ouverture, de déresponsabilisation parce que vous êtes des gens qui sont trop responsables parfois. Autre aspect, Vénus. Alors, Vénus vient d'entrer en Lion. C'est un secteur du ciel qui est important puisque c'est le Lion, c'est le signe roi du Zodiac. Mais c'est aussi un signe de crise, en tout cas pour les Capricornes, de crise, de doute. Bon, accessoirement, il peut avoir une influence sur votre argent, sur vos finances. Mais bon, là je pense qu'il y a plutôt la dimension de doute par rapport à votre conjoint qui peut jouer le fait que vous serez peut-être plus amoureux que d'habitude et donc vous aurez plus peur de le perdre ou de la perdre parce que quand même vous êtes toujours très inquiet bon, sauf quand vous êtes totalement en confiance mais vous avez peur de l'abandon. Lundi et mardi, la lune occupera le signe ami du taureau et vous serez bon, de nouveau bien dans votre peau, content de vous, alors toujours avec des réserves bien sûr mais bon, vous serez, il y aura quelque chose de valorisant qui vous fera, qui vous redonnera ou vous donnera une bonne confiance en vous. Verseau et ascendant Verseau, dans votre horoscope de cette semaine, on va s'intéresser à ce que fait le soleil et il fait plusieurs aspects cette semaine dont un bon aspect avec Jupiter, je vous rappelle qu'il est en vierge et une opposition avec Neptune. Donc attention parce que soleil Jupiter, on est en confiance, on y croit, il y a quelque chose qui vous transporte, alors là, ça peut être quelque chose, une proposition financière, par exemple, si vous vendez quelque chose, bon, vous pouvez effectivement avoir un acheteur qui va tout d'un coup vous dire oui, je vous achète votre truc au prix demandé. Mais à votre place, quand même, je douterai un petit peu, c'est ce que vous demande l'opposition soleil Neptune ou le... Oui, son... Non, son opposé. Donc, excusez-moi, parfois, je mélange un peu les pinceaux. Donc, cette opposition soleil Neptune doit vous faire douter parce que, bon, vous ne pouvez pas vous emballer comme ça. Autre aspect important et alors là, bon, ça concerne Vénus qui va se trouver dans un angle de votre thème, dans votre secteur, dans votre descendant, c'est-à-dire celui qui représente les autres, le conjoint, les rencontres, les accords, les désaccords. Donc, ça concerne le premier décan, donc rien à voir avec ce que je viens de dire qui concernait le troisième décan ou une partie du deuxième, limite. Bon, le premier décan, donc, va voir Vénus s'opposer et des invitations agréables, des rencontres sympathiques, des accords qui peuvent être trouvés dans une affaire qui vous intéresse, justement, une affaire financière. Donc, c'est pour ça, tout va dans le sens de l'accord, mais méfiez-vous quand même de l'opposition soleil Neptune. Deux bonnes journées, mercredi et jeudi avec la lune en gémeaux. Vous serez content de vous, de toute façon, vous aurez peut-être atteint un objectif ou alors on vous fera des compliments ou c'est vous qui serez content de votre apparence physique. Enfin, il y aura quelque chose qui valorisera votre égo et vous serez bien dans votre peau. Poissons et ascendants poissons dans votre horoscope de cette semaine, nous avons quand même deux bons aspects, en tout cas, un bon aspect du soleil qui se trouve face à vous, en vierge, chez l'autre. Alors, il va être tout d'abord en bon aspect avec Jupiter et ça, je pense que vous serez content parce que ça vous donne l'impression de compter, d'avoir de l'importance pour quelqu'un, vous vous faites des relations sous cette conjoncture et parfois des relations qui peuvent avoir de l'importance sur le plan professionnel. Mais en même temps, il faut savoir que le soleil est opposé à Neptune qui se trouve chez vous. Donc, il faut faire attention à ne pas vous tromper, à ne pas idéaliser quelqu'un outre-mesure, à ne pas croire en certaines promesses ou en des choses qu'on vous dit. Restez sur la réserve par rapport à tout ce qui vient des autres. Quelques jours, c'est tout. Après, ce sera fini. Vénus, maintenant, elle vient d'entrer en Lion qui est votre secteur 6. Donc, je ne suis pas sûre que vos amours seront passionnantes sous cette conjoncture, mais vous pourrez exercer l'un de vos talents particuliers, c'est-à-dire que vous aimerez, vous montrerez votre amour en soignant les autres, en étant aux petits soins, aux petits oignons pour ceux que vous aimez, vous leur... ce sera plein de petits... plein de détails finalement qui seront agréables pour votre compagnon, votre compagne, des petits riens qui feront qu'il ou elle se sentira aimé, mais ça peut être pour vous aussi, ça peut être l'autre qui fait ça pour vous. Deux bonnes journées vendredi et samedi avec la lune en cancer et donc, comment dire, un sentiment d'exister davantage aux yeux des autres, d'être valorisé par le regard qu'on portera sur vous, il y aura peut-être quelqu'un d'amoureux dans votre environnement. Je vous souhaite une très bonne semaine. Si vous êtes impatient d'avoir d'autres précisions sur votre thème, vous pouvez appeler le 3210 ou aller sur le site rtl.fr et puis vous pouvez aussi aller sur celui du Figaro TV Magazine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada